Je partirai quand même sur l'article de Bourdieu. À la limite, je ne suis même pas obligé de le lire. Je peux vous le faire comme ça. Vous mettre le lien dans le chat. Et si ça vous intéresse... De toute façon, le lien, vous le retrouvez facilement. Et si ça vous intéresse, vous le prenez une fois que vous êtes à l'aise. Mais franchement, si vous faites des séances sociales, allez-y. Donc, l'illusion biographique. Alors Bourdieu, quand j'ai lu l'article, il m'a un peu retourné deux fois. Bon, qu'est-ce qu'il nous raconte Pierre Bourdieu ? Il nous dit qu'en fait, quand tu demandes à quelqu'un de raconter sa vie, ben, ce n'est pas très juste. Ce n'est pas très juste parce qu'il va te raconter sa vie comme s'il y avait un sens. Comme s'il y avait un sens de l'histoire. Comme s'il y avait un début et un mouvement. Et que toutes les expériences venaient au bon moment s'imbriquer. Parce que la personne, elle a reconstruit sa vie, évidemment. Alors, il fait la référence à Maupassant. J'aime beaucoup Maupassant aussi. Et au livre Une vie, qui est le Maupassant que je préfère aussi. Où en fait, c'est le roman qui traite de la vie d'une bourgeoise de Normandie, je pense. C'est la Normandie, Maupassant. Et donc, on te raconte toute sa vie de A à Z. Tu sais, avec un côté un peu totalisant comme ça. Avec un narrateur qui sait tout. Et ça, c'est la première illusion biographique. Avec des déjà, depuis tout petit, tu vois, tu vas romancer ta vie. C'est un peu ça l'illusion biographique. Et tu te dis, l'article, il va nous parler de ça. Mais en fait, Bourdieu, il va plus loin encore. Parce qu'il te dit, en fait, je ne vais pas dire ton identité. Parce qu'il n'utilise pas le terme identité dans ce sens-là. Ton nom. Et tout ton toit public, finalement, c'est une construction sociale. Alors ça, on le savait. Mais en fait, ton nom n'a pas de sens. Et ton nom, c'est un coup de force symbolique. Alors ça, c'est moi qui le dis. Il ne dit pas comme ça. C'est un coup de force symbolique qu'arrive à faire la société. Bon, désolé d'utiliser la société. On sait que c'est un mot fourre-tout qu'il ne faut pas trop utiliser. Pour te donner l'illusion que tu es le même tout le temps. Donner une uniformité dans ta vie. Alors je vais expliquer un petit peu ce que ça recourt. Tu vois, comme tu vois, tu t'appelles, je ne sais pas, Sylvain Dramey. Quel que soit le contexte social dans lequel tu es. Quel que soit ton propre évolution. Ce Sylvain Dramey, ce nom qu'on te colle. Et cette identité publique, cette identité civile. Mais n'utilise pas le terme identité. C'est ça qui est compliqué quand tu expliques un article. C'est que parfois tu déformes les mots. Tu utilises des mots, mais qui ne sont pas les bons. Et donc, mais bon, si tu te dis ça, en fait, il faut lire. Alors à ce moment-là, il ne faut plus faire de la vulgarisation. Parce que tu déformes toujours. C'est que pour Bourdieu, je vais répondre directement à ta question de manière très claire. Pour Bourdieu, en fait, ta vie, elle est explosée, quoi. Il y a différents moments que tu vis de manière tout à fait accidentelle. Qui vont être fondateurs de ta vie future quelque part. Même si ce n'est pas très juste de dire ça. Mais voilà, la vie, c'est tout du chaos. C'est des moments où tu es avec des amis. Et puis, tu n'es plus du tout le même quand tu es avec ta famille. Et puis, tu changes. Et puis, tu relis des choses auxquelles tu avais cru. Et ça, c'est ta vie. C'est un immense chaos. C'est un immense désordre. Et Bourdieu le dit très bien. Voilà, pour Bourdieu, c'est le théoricien des champs. Donc, en fait, oui, quand tu es élève à l'école ou étudiant, et que tu es face à tes professeurs, tu n'es pas le même que quand tu es avec tes potes en soirée. Ou quand tu es avec ta famille, tes enfants, machin, tu vois. Mais ton nom, ton identité civile, je vais le dire comme ça, vient mettre un trait uniforme. Et vient, en fait, uniformiser ta vie. Et c'est ça l'illusion biographique. Je vais vous lire quelques passages. Et j'espère que ça illustrera bien le propos. Cette inclination à se faire l'idéologue de sa propre vie en sélectionnant. Parce qu'en plus, tu vas sélectionner dans ta vie quand on te demande de raconter ton histoire. En sélectionnant en fonction d'une intention globale, comme si ta vie avait un but. Mais personne n'a un but dans sa vie. Alors, il y a un but qu'on se fixe. Mais en fait, c'est une sorte d'illusion parce qu'après, ce but-là va changer. Enfin, voilà quoi. C'est pour donner du sens à notre vie parce que sinon, ça serait invivable. Mais il n'y a pas de véritable sens. On est face à l'absurde. J'ai un grand lecteur de Camus. Donc, l'absurde, ça me parle énormément. Donc, en fonction d'une intention globale, certains événements significatifs que tu vas retirer, et en établissant entre eux des connexions propres à leurs données cohérences, comme celles qui impliquent leur institution en tant que cause ou plus souvent en tant que fin, trouvent la complicité naturelle du biographe, que tout, à commencer par ses dispositions de professionnels de l'interprétation, porte à accepter cette création artificielle de sens. Et donc, la littérature, elle est biographe. Parce que la littérature aussi, l'exemple d'une vie de Maupassant, nous nous fait croire comme ça que la vie a une sorte de courant, une sorte de rivière qui coule, avec tous des événements qui ont du sens, qui viennent bien s'imbriquer, tout ça. Et en sciences sociales, ça devient dangereux, parce que tu peux tomber dans cette illusion-là quand tu vas faire des entretiens, qui vont durer longtemps, où en gros, tu vas demander un peu aux gens, de manière très libre, de raconter leur vie. Et donc, tu peux prendre des vessies pour des lanternes, parce que les individus vont narrer les choses pour que ça ait du sens, pour que ça soit cohérent, mais peut-être que les choses ne se sont pas passées comme ça, dans le sens où, eux, ils ont oublié des éléments qui étaient discordants par rapport à cette continuité, à ce fil. Voilà, Bourdieu nous dit, comme si notre existence était dotée de sens, de signification, de direction. Et toute la tradition littéraire n'a cessé et ne cesse de renforcer cette illusion et cette impression. Alors, il utilise aussi des citations littéraires, Bourdieu, finalement, est un grand amateur de littérature et nous dit, comme l'indique Alain Robbrier, l'avènement du roman moderne est précisément lié à cette découverte, le fait que notre vie est complètement chaotique. Et Alain Robbrier nous dit, Et donc, c'est ce que dit Bourdieu, notre vie est comme ça. Et donc, il utilise l'intuition du romancier pour étayer son propos. Ce n'est pas une preuve, c'est plutôt une illustration. Parce que pour lui, pour Bourdieu, voilà, notre vie sociale est fragmentée entre nos différents champs de socialisation, nos différents champs d'activité, notre vie professionnelle, notre vie privée, notre vie familiale, notre vie sentimentale, et ainsi de suite. La plus évidente est évidemment le non-propre, qui, en tant que désignateur rigide, entre guillemets, selon l'expression de Kripti, désigne le même objet en n'importe quel univers possible. Et donc, il nous dit, Cette illusion est renforcée par des institutions, comme notre non-propre, qui vient uniformiser notre vie. Entre le Alain Robb-Grillet à 10 ans et le Alain Robb-Grillet à 65 ans, il n'y a sans doute plus beaucoup de points communs. Puisque l'individu a évolué, a changé, a subi les chaos de la vie, mais son nom vient uniformiser tout ça. Un peu comme si derrière ce hasard, l'homme cherche du sens. Exactement, c'est exactement ça. Et ça, c'est l'illusion biographique, le sens qu'on cherche dans notre existence, tu vois, entre tous les événements qu'on a pu vivre, et des choses comme ça. Et c'est renforcé par le fait qu'on nous dit, Ah, mais tu es un seul et unique individu. Alors, évidemment, on est un seul et unique individu. Mais je me dis, après, je réfléchissais à ça. Bon, c'est pour ça que je suis un lecteur très, très long. Je n'avance pas dans mes lectures, parce que je m'arrête toutes les cinq minutes pour répasser à ce que j'ai lu. Je me dis, par exemple, voilà, ce qu'on vit ici sur Twitch, c'est beau, parce que Bourdieu aurait sans doute trouvé ça intéressant, puisqu'on n'est pas dans une illusion biographique, puisqu'on peut prendre des pseudos différents. Et maintenant, avec la vie numérique qu'on peut avoir, chacun prend des identités différentes sur le net. Et en fait, ça, c'est ça. Ça, c'est ça, en fait. Le nom forme-t-il vraiment une identité ? Alors, il n'utilise pas le terme identité, puisque une personne derrière un nom change constamment. Mais exactement, c'est ce qu'il dit. Et le nom vient uniformiser, donc je reprends les mots de Bourdieu ici, vient comme un désignateur rigide. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, Exodiaque. La personne change derrière, mais le nom reste. Alors, il ne faut pas oublier que cet article date de 86. Donc, ça commence à faire un bail. Ça évolue, évidemment, avec les identités qui, maintenant, sont beaucoup plus fluides. Avec aussi, donc même le nom qui peut changer. On peut changer plus facilement de nom aussi. Comment dire ? Le fait que nos données, maintenant, on peut essayer de les protéger plus qu'avant. Ou avant, voilà, on prenait une photo de toi à l'école primaire. Maintenant, on peut publier cette photo-là sur Facebook, tu vois. Aujourd'hui, ça devient un peu touchy. Dans les écoles, normalement, on doit demander si les gens sont d'accord qu'on publie les photos. Alors, on peut être pour ou contre ça. Mais, voilà, je trouve qu'on a évolué par rapport à 1986. C'est ce que nous dit Bourdieu. Mais n'empêche que l'illusion biographique reste. On considère tous qu'on est des êtres, voilà, en continuité, alors qu'on est des êtres fragmentés dans nos vies. La société, entre guillemets, tout à fait, essaie de donner du sens à la vie des hommes. Donc, la création de ces institutions est techniquement le fruit des besoins de l'homme. Oui, ça se tient. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, parce que les institutions n'ont pas de volonté propre, on est bien d'accord. Et donc, en fait, je suis assez Durkheimien par rapport à ça. Durkheim, c'est le fonctionnalisme. Donc, si les choses existent, c'est parce qu'elles remplissent un rôle. Et donc, voilà, ça rejoint ce que tu dis. On en a besoin. Donc, les institutions vont combler le vide. Mais c'est le travail du sociologue à décrypter ce que font les institutions. Et le premier rôle des sciences sociales, selon moi, est de déconstruire, comme disait Harkène tout à l'heure, de déconstruire ce qui nous apparaît comme naturel. Alors, je continue à lire les petits passages que j'ai fluotés. Ézif qui décrit le nom propre comme un point fixe dans un monde mouvant. Voilà. Donc, un point fixe, notre nom serait un point fixe dans un monde mouvant. Et donc, sans ce nom, on aurait peut-être moins cette illusion biographique. À raison de voir, dans les rites baptismaux, le fait du baptême, bon, même si le baptême est en perte de vitesse comme institution, la manière nécessaire d'assigner une identité. Par cette forme tout à fait singulière de nomination, de donner un nom propre à quelqu'un, que constitue le nom propre, se trouve instituée une identité sociale. Elle utilise quand même le terme identité. Constante. Et durable, qui garantit l'identité de l'individu biologique dans tous les champs possibles où il intervient en tant qu'agent. Et ça, c'est très intéressant. Quelle que soit ton intervention, tu vas garder toujours le même nom. Tu vois, il y a cette uniformité, même si tu fais des choses totalement différentes. et si tu comportes de manière totalement différente. Bon, c'est aussi intéressant, toute cette question des rites. Moi, je dis souvent, les rites, ça sert à créer des choses qui n'existent pas. C'est pour donner corps à des choses qui n'existent pas. Et donc, quand on dit, voilà, vous êtes mari et femme, cette union, mais en fait, cette union, elle est très fragile. D'ailleurs, le nombre de mariages qui cassent aujourd'hui montre bien que le mariage n'est pas une union durable. Enfin, voilà. Et donc, en fait, à quoi sert le mariage ? À affirmer comme tangible quelque chose qui est éphémère et fragile. Et donc, ici, pareil. Et c'est vrai que le fait, ou bien de déclarer quelqu'un, enfin, son enfant à la commune ou à la municipalité, de lui donner un nom, voilà, c'est toutes des démarches administratives qui vont donner corps à cette identité sociale qui n'existe pas réellement, quoi, qui est une construction sociale. Par cette forme tout à fait singulière de nomination que constitue le nom propre, se trouve instituée une identité sociale constante et durable qui garantit l'identité biologique dans tous les champs possibles. Donc, moi, je ne le lis pas comme toi. « La forme socialement instituée, ce qui assure la constance à travers le temps et l'unité à travers les espaces sociaux. » Donc, encore une fois, tu vas traverser tous les espaces sociaux, tu vas garder le maintenant, sauf sur les espaces numériques. Donc, ça, c'est intéressant, il faudra voir. C'est un objet d'étude, de prendre les outils de Bourdieu, et c'est une problématique intéressante, de prendre les outils conceptuels de Bourdieu et les transposer sur des objets qui sont nouveaux, comme les espaces sociaux, les espaces de socialisation, comme celui dans lequel nous sommes actuellement. Par là, il assure aux individus désignés, par-delà tous les changements et toutes les fluctuations biologiques, tu vois, les Véatank, et sociales, la constante nominale, l'identité au sens de l'identité à soi-même, de constancia sibi que demande l'ordre social. L'ordre social a besoin d'une constance. Si on change tout le temps d'identité sociale, ce n'est pas possible, ce n'est pas organisable, en quelque sorte. Le nom permet de totaliser ces manifestations dans des enregistrements officiels, non, pardon, les institutions. Donc le curriculum vitae, vous allez mettre votre nom en premier, vous voyez, c'est toutes des occasions dans lesquelles vous allez renforcer cette identité sociale. Le casier judiciaire, c'est par rapport à votre nom. La nécrologie, c'est par rapport à votre nom. La biographie, c'est par rapport à votre nom. C'est un désignateur rigide, nous dit Bourdieu. Le nom propre est la forme par excellence de l'imposition arbitraire qu'opèrent les rites d'institution. Donc là, il y a une sorte de violence, évidemment, qui est faite à l'individu. Et voilà, dans des sociétés libertaires, on refuserait tout nom. D'ailleurs, je pense que dans certains groupes libertaires, voilà, on va se donner un nouveau nom, ou un pseudo, ou un surnom, des choses comme ça. C'est ce qui est logique. Bon, c'est aussi assez Foucauldien comme terme, donc ça fait référence aussi à Foucault. Le nom permet de contrôler aussi. S'il n'y a pas d'identité, le contrôle social est plus difficile. Ainsi, le nom propre est le support de ce que l'on appelle l'état civil, c'est-à-dire de cet ensemble de propriétés, la nationalité, le sexe, l'âge, attaché à des personnes auxquelles la loi civile associe des effets juridiques et qu'institue sous apparence de constater les actes d'état civil. Donc voilà, c'est ce qui permet à la société de fonctionner, mais un certain type de société, on est bien d'accord. Elle conduit à construire la notion de trajectoire comme série de positions successivement occupées par un même agent dans un espace lui-même en devenir et soumis à d'incessantes transformations. Donc lui, il oppose toujours cet espace qui est mobile, qui est fluctuant et cette identité qui reste. Les événements biographiques se définissent comme autant de placements et de déplacements dans l'espace social. Voilà, alors il y a un terme qu'il a utilisé, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très juste et c'est un peu quand on a des vidéos, des articles de vulgarisation du travail de Bourdieu et notamment de la distinction, on va souvent dire « Ah mais Bourdieu, voilà, les gens, ils ont tel goût » et tout ça, mais c'est plus compliqué que ça parce que Bourdieu parle beaucoup de la trajectoire sociale des individus. Quand tu es jeune, tu as des goûts qui sont différents de quand tu seras vieux et ça dépendra de ta trajectoire sociale aussi, de par où tu vas passer, quelque part, tu vois. Et donc, cette notion de dynamique est très présente chez Bourdieu et ça, on l'oublie souvent. C'est ce qui explique que tu peux être issu du même milieu social mais entre des jeunes de 20 ans ou de 15 ans de ce milieu social-là et ceux de 60 ans, il y aura des différences de comportement, de style de vie. Alors, les gens qui n'ont pas lu Bourdieu et qui pensent savoir vont dire « Ah ouais, mais Bourdieu, voilà, ils sont issus du même milieu et ils font des choses différentes. » Mais regarde un petit peu leur trajectoire aussi. Et donc, ici, Bourdieu utilise un terme que je n'avais pas encore vu chez lui, ou je ne m'en souviens pas en tout cas, qui est « vieillissement social ». Donc ici, c'est dire qu'on ne peut comprendre une trajectoire, c'est-à-dire le vieillissement social qui, bien qu'il l'accompagne inévitablement, est indépendant du vieillissement biologique qu'à condition d'avoir préalablement construit les états susceptibles du champ dans lequel elle s'est déroulée. Donc, en fait, pour Bourdieu, tu ne peux pas comprendre quelqu'un si tu ne comprends pas le champ, le contexte social dans lequel il est, quoi. Où il a vécu. Sous-titrage Société Radio-Canada